bienvenue sur napoléon eagles bataille de ligny nous serons le 16 juin 1815 avant de démarrer cette bataille voici la présentation que vous avez lorsque vous avez sélectionné ligny la bataille vous avez ensuite l'emplacement de vos renforts détaillés ici pour vous aider à les retrouver plus rapidement alors dans la vidéo je vous explique de toute manière le principe des renforts cette page vous pouvez la voir si vous avez un double écran vous pouvez la voir en l'extrayant copy to clipboard et enfin vous avez les points de victoire en vert un point par point vert et les petites étoiles à bris ou sous buzis mille et en bref sont brefs sont les points où se trouvent les quartiers généraux et si vous prenez ces points là l'ensemble des unités se rendent quasi instantanément donc vous avez plusieurs possibilités de victoire vous regardez en bas à droite de cette carte vous avez les conditions de victoire j'y reviens d'ailleurs pendant la bataille voilà maintenant en route pour la gloire vous reconnaissez ici la carte de présentation des objectifs nous n'avons pas le nom des joueurs juste celui des corps en présence et de leur commandement notamment napoléon et blusher je vous rappelle un petit peu ce qu'est napoléon rickles c'est un mode qui s'accommode très bien de la présence de napoléon x est à signaler vous pouvez installer les deux ça reprend les batailles historiques avec les unités et leur placement vous n'avez donc rien à faire hormis bien saisir le temps de vos renforts qui se trouvent ici sur la minimap donc vous avez le chrono là qui s'écoule et c'est à vous alors je dirais moi je vois ça un petit peu comme le commandement les missifs qui sont envoyés pour demander l'intervention de telle ou telle unité dans telle ou telle direction et c'est à vous de faire attention à l'envoi alors évidemment vous ne pouvez pas le faire avant par contre si vous le faites après assez de votre responsabilité alors j'ai déjà fait une vidéo sur ligny là on est du côté prussien la map est énorme beaucoup de troupes en présence vous savez que sur eagles l'impact des tirs n'est pas du tout le même que sur napoléonique l'objectif n'est pas le même non plus si la destruction totale de l'armée adverse est devenu le principe de napoléonique ici il s'agit d'obtenir des points de les occuper de les additionner en fin de partie et vous avez les conditions de victoire ici et c'est point alors ça a un peu changé c'est une nouvelle version ils sont sans doute représentés et je ne saurais trop dire comment là du coup c'est quoi les points verts je pense que je demanderais et je mettrais ça en description de bataille ce que je n'ai pas rejoué depuis la dernière version et les vieux briscard qui sont le discorde on va dire où se réunissent les joueurs de ce mode on a préféré ne pas jouer la concurrence qui aurait été complètement stupide entre nos nos clans entre guillemets parce que c'est pas du tout l'esprit c'est ainsi que ça se nomme en tout cas il y a le discorde des templiers et le discorde des briscards et il y a une vraie bonne relation de joueurs afin de créer le maximum de possibilités de jeu avec des briscards qui sont en train de créer une partie sur table top donc il y a de la création autour du jeu et ça c'est très intéressant alors le français ici le 16e dragon avait à mon avis un appétit dirigé sur les batteries prussienne mais le passage des rivières ralentit énormément après je sais pas si c'est comme dans fog si en field of glory 2 pour les amateurs si les rivières se distinguent des ruisseaux et ainsi de suite sur field of glory que ce soit médiéval ou autre il y a une vraie distinction alors pendant que je blablate les joueurs installent leurs unités qui ont le droit de bouger vous en avez d'autres qu'on ne voit pas avec le brouillard de guerre chez le prussien on les voit ce sont des corps qui vont intervenir que plus tard dans la bataille et là s'engage la bataille autour de ligny avec la division peu chaud parce qu'il n'y a pas à quelle division vicherie ça frappe dure sur l'artillerie alors l'impact n'est pas le même non plus si le général Girard qui se rapproche pour donner du moral à ses troupes elles vont en avoir besoin là la première colonne s'engage sur le pont il fait face j'ai fixé sur la borne chaque borne doit valoir un point c'est bien les points verts c'est vrai au moins ma réponse à la question je prends du champ parce que vous voyez que la garde est immense il y a des mouvements prussiens partout et ils vont sans doute se diriger vers ces fameuses bornes qui sont autant d'objectifs tactiques qui poussent l'adversaire à l'action et cette action est moins dans la charge oula il se tire dessus je pense là j'ai dit problème tout de suite le moral du prussien même si en 1815 il était un peu plus motivé ben c'est moyen moyen de l'autre côté il n'y a pas trop de régiment engagé sous la forme régimentaire et en face c'est qui ? division le folle avec la brigade corsin corsin c'est le corsin il va ramasser un petit peu là alors la batterie a dû faire quelques dégâts sur la cavalerie il n'a pas trop envie de jouer la brigade infernale elle reste elle va se positionner à couvert sans doute et laisser la contrebatterie jouer pour l'instant le français poursuit son action sur ligny alors les français étaient soixante-huit mille ah elle est mort derrière là il s'en est aperçu il a cessé le feu il était temps sur le niveau du moral et les prussiens étaient quatre-vingt-quatre mille et les prussiens donc euh si je ne me trompe pas attendez de l'anglais ok donc la bataille s'est déclenchée relativement tard en après-midi ou à ouais c'est en après-midi 15h dans les environs 15h et Wellington avait dit aux prussiens qu'il arriverait par sa gauche alors je dis ça de mémoire j'invite tous les spécialistes qui ont envie de vérifier qu'il n'y ait pas de fake news dans cette vidéo de rétablir la vérité via les commentaires évidemment et puis si vous avez des liens intéressants sur cette bataille n'hésitez pas non plus c'est toujours bon à prendre c'est aussi le but de ces vidéos alors vous voyez l'action est très construite on part sur un temps long une partie à 80 minutes les mouvements se font sur tous les fronts alors je ne sais pas combien de joueurs ils étaient il me semble soit en 2-2 ou 3-3 de toute manière à ce moment-là ils ont à jouer toutes les divisions et ça fait énormément de mouvements et comme le jeu se veut très tactique vous voyez que chacun cherche l'enveloppement des troupes adverses pour jouer sur son moral ce qui est parfaitement historique alors ici ça se bat sévère avec une cavalerie qui n'a pas du tout le même élan mais qui a un effet moral important pas malin le français s'il tombe le dos il n'ose pas trop y aller il garde sa cohésion je suis derrière certainement une charge à la baïonnette le français a du mal à progresser dans l'igny c'est pour ça que lui est pas bien il aide ses potes qui sont de l'autre côté là du coup le prussien en profite pour venir le planquer le français sauf ses fesses ici va pouvoir se retourner il a bien compris la cavalerie prussienne fait demi-tour et son infanterie prussienne a pris position alors lui il prend du feu pour rien j'ai l'impression à moins que les... non il n'y a pas les deux quelque part ailleurs il n'insiste pas ici il a tourné le dos donc je pense que c'est ça qui lui donne son moral de merde et s'il se retourne ça devrait aller mieux il y a un cheval là ouais il a pris au passage et ici le prussien va pas insister par contre il va peut-être occuper encore l'igny au feu ça bouge aussi par ici avec la mini-map quand ça secoue vous voyez les unités qui clignotent ici c'est... il y a du grabuge c'est l'attaque de la brigade la garde sur une position fortifiée peut-être une ferme alors forcément on est à deux jours de Waterloo on peut s'empêcher de penser à cette bataille et oui c'est un enchaînement de conséquences et la bataille de l'igny en aura des conséquences je vois pas si c'est un objectif à proprement parler en théorie si en tout cas il y a un point vert je ne vois pas la borne mais je vais pas trop insister je vais rester sur le combat peut-être que le point vert suffit maintenant mais la borne est un signe incontestable de la présence d'une loque et ici le français a du mal il fait tourner ses unités il les laisse pas forcément au feu en continu le combat se font... se sont concentrés sur l'igny et là-bas il doit y avoir un petit nom pour l'instant c'est là que ça tape ah oui j'ai vu Florus aussi là donc c'est un des noms de la bataille alors je sais pas si c'est c'est des fois entre les nations ils vont pas nommer une bataille de la même manière ça c'est pour Borodino Borodino Moskova pour les russes là il y a aussi deux noms ligny et Florus effectivement on a le sens je sais pas trop alors je sais pas trop s'il va tenter c'est extrêmement difficile de jouer la cavalerie sur sur Eagle ça demande une préparation pour avoir le droit de former un carré après les charges sont beaucoup moins soutenues beaucoup moins rapides voilà il a dû faire son pré-carré il n'a pas de contact avec la cavalerie il a potentiellement le droit de se déployer les infanteries sont pour l'instant soutenues avec la batterie qui saigne les rangs de cette lampe vert franchement ici on va aller voir du côté de l'aillé et là le français tente de faire tomber c'est cette ferme qui résiste alors là le moral jouant énormément il faut réussir là vous avez le Vandamme qui carrément fait donc de son corps pour soutenir ses trous là il s'agit de les entourer je sais pas pourquoi celle-ci n'avance pas elle est peut-être pas conduite par le même joueur ici on est sur la haie toujours Saint-Armand où il y a une borne ici c'est très clair et là le français a réussi à passer la forêt il va potentiellement flanquer de ce côté-ci là-bas ça clignote les premiers renforts chez le Prussien vont tomber à la 68ème on en est à la 60ème donc il doit y avoir du mouvement quelque part ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi et l'ennemi est français donc vu d'un français qui fait une vidéo c'est donc lui en face l'ennemi bon allez je vais être Prussien pour cette vidéo donc ouais effectivement l'ennemi vient de prendre et repousser notre armée ouh ça fait bizarre et après c'est pas de l'angle ça fait moins bizarre alors il monte au feu je sais ouais ouais voilà ça commence à flancher côté Prussien la bataille de Ligny est assez faire enceinte c'est pas encore la borne n'est pas encore prise donc pour le Prussien il va s'agir de faire tourner les troupes de l'autre côté sur son aile gauche en théorie devrait arriver l'anglais et ne se passe rien la maison est bien gardée la garde n'a pas encore donné mais que déjà de ce côté la progression française est soutenue et le Prussien doit y mettre le régime en frais pour remplacer ceux qui ont été évincés alors quand les effets courent après une déroute elles ont la bonne idée de revenir assez vite relativement vite et souvent donc ça donne une continuité dans le jeu qui est assez agréable vous voyez c'est pas du tout le même rythme que Napoléonique et c'est ça qui est intéressant c'est que vous avez vraiment deux salles deux ambiances et le même plaisir de jeu clairement voilà la cavalerie française est passé le sixième hussard accompagné des chasseurs à cheval alors on sait qu'à cette époque la cavalerie n'était pas bien nombreuse et ce serait l'une des explications de la non poursuite après il y avait une autre hésitation voilà il s'est retourné alors il peut pas se mettre en carré puisque là il est surpris par un assaut par contre un carré par définition c'est une phase de baïonnette et là il s'est retourné pour faire une ligne de baïonnette un carré c'est quatre lignes de baïonnette il avait pas de pression suffisante sur l'arrière donc il a eu le temps de se retourner et là la cavalerie française a buté sur un mur et est maintenant poursuivi par son ennemi prussien qui va tenter de la réduire à néant sixième hussard de ce côté je prends du champ pour voir un petit peu ce qu'il se passe le français a pris position mais son action doit être compromise par la violence de l'assaut et de l'effort c'est quelque chose aussi qu'il y a à doser fortement vous êtes obligé d'avoir cette réflexion sur le long terme vous devez regarder jusqu'au bout de la bataille et gérer la fatigue de vos hommes le wind dead pour l'instant son adversaire j'allais dire n'a pas fait peur son shoot sun planqué dans les bois alors la létalité n'est pas la même que pour Napoléonique évidemment sinon ça partira plus vite alors combat baïonnette délégé ici les couleurs les couleurs c'est pas pour rien au niveau des régiments des compagnies compagnie je me souviens que c'est le poton ou la houppette qui faisait la différence pour les français pour les français je saurais dire pour les autres je ne sais pas s'ils ont pris les mêmes les mêmes références là il n'y a pas le ponton ou quoi que ce soit qui indiquerait la compagnie dans la cocarde sur le chaco il n'y a pas de ponton il n'y a pas de ponton ou quoi que ce soit pour signaler il n'y a pas de ponton alors au lieu de regarder d'essayer de trouver la couleur de leur slip je vais plutôt me concentrer sur la bataille vous voyez l'élan c'est ça serait le seul reproche net net que je ferais sur Eagle c'est l'élan de la charge que la charge ne se fasse pas au galop c'est tout à fait possible il n'y a pas de problème par contre que le dernier élan ne soit pas visible ça c'est plus emmerdant bon revenons-en à la bataille on voit les renforts français qui arrivent ici il y a du monde ça c'est leur ligne de com donc celle qu'il faut atteindre et détruire pour que ça aille mieux oula ah ouais là il est surpris dans la rivière ça va être compliqué compliqué pour les deux parce que ils sont dans la rivière là le français il a dû être sous le feu de l'artillerie depuis un moment ici t'as fait un drôle de bruit t'es une batterie la batterie de 6 et finalement l'infanterie s'en sort très bien et ouais dans la rivière c'est elle qui finit par avoir le dessus sur sur la cavalerie il va pas insister il va pas insister alors de l'autre côté ça devient très tendu pour le français qui avait au premier abord dépasser la rivière pris une ferme il était parti joyeusement vers l'avant mais là son effort est en train d'être d'être payé durement face à la masse j'avais dit il y avait et 68 000 français pour pour 84 000 et des brouettes plus tiens j'ai pas tenu trop tenu les comptes allez une nouvelle effort ce coup-ci des dragons en vue de se faire contrer ici après dans quel état ils sont wounded ah ouais ouais il est pris il est pris alors ça ils aiment pas du tout du tout il sonne la retraite petiteusement là et là au moral le français il tente sa chance à la baïonnette c'est chaud en même temps il y avait la route donc ça donne un élan la bataille est extrêmement tendue parce que là franchement quand vous voyez il y a 30 secondes quand je montais sur ce front on voyait le français en orange et là le français récupère voilà les renforts arrivent donc ça va aider aussi à maintenir le vous voyez le système de renfort permet et là vous voyez quand vous êtes prussien vous voyez ça les vôtres sont là vous pouvez pas encore y toucher mais vous vous posez la question à quel moment vous allez pouvoir les ramener parce que ça devient crucial la bataille de ligny pour ligny n'est toujours pas gagné mais ça pousse bien de l'autre côté donc il y a du point de prise certainement nouvelle charge avec un carré d'artillerie pour soutenir les batteries prussiennes sont pas loin donc il va devenir très important pour le prussien de ne pas perdre ce genre de combat de cavalerie ici voilà en haut à gauche vous avez une autre cavalerie qui arrive en soutien les dragons ne passeront pas ils vont pouvoir peut-être rallier si les pertes ne sont pas trop sévères de l'autre côté l'infanterie française vient de lâcher ici j'ai vu des renforts j'ai pas j'ai pas eu la berlue ouais ils sont là un nouveau passage nouvelle bataille pour les ponts ils ne peuvent pas être détruits ah là c'était léger un brave qui tombe dans la division Girard ici ça se reconstitue vous voyez là-bas l'assaut sans doute ici a échoué le moulin de ligny célèbre pour son tableau et une vue générale pour voir un petit peu le centre des combats ici du mouvement français là-bas du renfort pas encore de mouvement sur les arrières ça va suivre le déroulement de la bataille où évidemment Napoléon comme Blusher vont juger de la situation et tenter le mouvement qui leur permettra de faire basculer alors d'un côté Blusher va attendre les anglais qui avaient promis une présence sur les coups de 17h et ils ont rien vu venir mais Napoléon était aussi lui en attente de renfort puisque pendant ce temps-là à quatre bras Ney se battait contre les anglais alors là ça commence à fumer bleu du côté prussien alors ligny n'est pas pris mais ligny est contestée ici c'est la cavalerie une fatigue ils ont besoin d'un peu de repos il y a des troupes qui rallient on les voit tout ça c'est du ralliement mais elles sont poussées inexorablement et les français se rapprochent de ligny par contre là ça fait mal cette salve cette brigade a perdu beaucoup d'hommes déjà pour son effort on va peut-être s'arrêter là ça tente chez le français de reconstituer une ligne parce que chez le prussien ce qui était moral rouge est revenu au vert effet de cohésion effet de lignes de groupes ici il serait plus dispersé il ne l'aurait pas tenu alors là toujours cette difficulté de passer la rivière alors peut-être que cette tentative face à l'artillerie c'est pas forcément la meilleure position parce que bah oui le boulet lui aussi il arrive de face et fait de gros dégâts de ce côté là la cavalerie a beaucoup plus de chance et enchaîne elle prend bien de flanc est-ce que ça va être suffisant pour faire fuir y a-t-il du renfort de cavalerie là-bas ça bouge ça y est ça lâche l'effort français est payant il y a quand même un prix à payer sur la gauche française ça tient ça fixe le passage a l'air compliqué là quand même combien de feu ici hop je regarde là-bas ce qui se passe la cavalerie s'est fixée oula ça arrive en force là j'ai le prussien il va pas avoir le temps de passer la rivière celui-ci est en ligne il n'est pas dans le bon sens alors il va se voir arriver il faut qu'il tienne jusqu'à l'arrivée du dragon de la brigade bonne main pas sûr qu'il y arrive et si voilà lui le chasseur l'a placé comme il est à mon avis il va être emporté je vais pas faire le contraire de ce que je viens de dire quand même ça doit être le trompette avec son uniforme particulier voilà il a été repoussé hop malheureusement le dragon là il est déjà winded il est repoussé par les deux régiments ici par les deux escadrons on va dire j'espère pour lui vite la batterie dans la batterie tire sur l'infanterie de ce côté-là et c'est l'infanterie qui vient donner le coup de main à sa cavalerie elle le remplace dignement allez on v'en a un calaché essaye de faire face peut-être pour protéger alors Aligny Aligny le français a repris l'initiative ici ça déborde de l'autre côté avec la cavalerie alors là il y a du monde derrière je ne peux pas encore intervenir ça casse ça casse ça lâche les derniers régiments prussiens se sont placés dans les bois l'action française est bien menée il y a des troupes en arrière c'est ça aussi qu'il faut regarder il y a la ligne de fond mais la décision peut se faire sur la gestion de l'arrière alors sur le flanc droit prussien une nouvelle colonne va pouvoir boucher trop l'effort français continue ici il y a un passage dans une troupe qui a rallié de ce côté-là à gérer son effort ici ben ça commence à être tendu ligny 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 est en train de virer bleu blanc rouge couleur de l'empire de la république française nous sommes battent en retraite monsieur ah et c'est une batterie je me disais elle est bien courageuse la MMR ah ouais ok il est en carré parce qu'il y a alors par contre faut pas que la cavalerie la cavalerie l'a peut être pas si elle y ira pas sinon elle était cuite c'est que les carrés ça tient dans ce jeu là au moral ça commence à devenir compliqué hop 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 par contre si le français vient secouer les renforts ça va pas être bon alors ici c'est maintenir et là est-ce qu'il y a une colonne en progression il y a une progression mais manque de bol est ralenti par la rivière et là le français je pense dans l'esprit c'est voilà le renfort vient là dans l'esprit je pense qu'il a voulu en finir au plus vite avant les renforts l'arrivée des renforts et regardez ce que ça donne encore une situation extrêmement tendue on va dire sur le centre puisque la droite ici est encore bousculée la droite française est bousculée au feu il y a en plus cette ferme qui a été fortifiée elle prend sur le flanc là ce qui explique ce qui explique la situation pour cette unité allez on revient le français a reformé sa ligne derrière les carrés protège l'infanterie mais ne protègeront pas les batteries peut-être que exhausted ouais ça suffira à sauver avec quelques tirs la batterie la batterie ah il essaye de une pouce il est soutenu par une infanterie ici et le gros de cavalerie prussien arrive la ligne prussienne a eu chaud les renforts sont arrivés au bon moment hop de la droite prussienne on va partir et ça résiste bien ça résiste après une belle action française qui est arrivée à occuper ligny les troupes sont passées derrière ligny là-bas il semble que des forces françaises soient aux prises avec l'arrivée de nouveaux renforts et là si peu nombreuses soient-elles la cavalerie française garde son moral et ses manières qui étaient de ne pas être la meilleure des cavaleries mais d'être la plus audacieuse bon après entre audace et et réussite on peut être audacieux et se prendre des douilles la défaite est sans doute glorieuse mais ce serait une défaite et là c'en est une après ça permet sans doute à d'autres de se reformer de se placer et c'est le cas ici malgré un bel assaut ligny est français et il ne cherche plus à pousser vous avez vu le français est arrivé jusqu'ici mais les renforts bougent il y a de l'action maintenant sur la gauche même si c'est pas encore très démonstratif d'ailleurs il arrive bien par la gauche regardez le français est arrivé là donc il va il a déjà formé une ligne défensive pour faire face aux renforts et c'est là ce jeu est quand même assez exceptionnel avec ses cartes énormes et ses masses de troupes c'est que vous êtes obligé de penser objectif et pas destruction si vous pensez destruction c'est vous qui serez atomisé ici il est en pré carré pour faire face à la cavalerie il aura l'autorisation de se mettre en carré ici elle n'aura pas cette unité alors les batteries sont toujours là et là alors par contre vous si vous êtes devant vous allez prendre du feu de vos petits compagnons et ça va pas vous aider au moral alors le français reforme sa ligne sans doute avec du renfort vu le peu de pertes enregistrées ici le carré est formé pour faire face à la masse de cavalerie vous voyez hein ce qui était au fond a bougé il reste cette unité ici deuxième corps c'est le deuxième corps qui n'a pas encore bougé et si on regarde ça d'en haut hop 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 vous voyez déjà tu dégages vous voyez déjà il y a l'énormité de la zone à jouer donc il y a intérêt de s'organiser ici hop j'ai dit que j'étais prussien désolé les gars hop je reviens zouf je me replace ah bah oui les mots golfières c'est plutôt lent alors le français a conjuré le mauvais sort qui aurait pu être le sien par ici le prussien a rectifié le sien par là les hommes sont rompus de fatigue monsieur et il y a de l'action sur la gauche et une évolution ici à ligny puisque le prussien sans doute bah dis donc vous n'êtes pas bien en forme comme renfort vous j'ai pas vu de perte c'est le troisième corps mais il a pas l'air ravi d'arriver et là un gros combat qui a eu lieu avec le sacrifice des dragons mais qui a bien chauffé le français là c'est ce qu'on appelle de la réorganisation parce qu'entre celles qui fuient celles qui rallient et celles qui peuvent arriver ça fait du monde et là-bas une grosse pression sur le français qui avait bien avancé mais voilà qui subit les renforts et à mon avis ces deux-là vont pas tenir alors il y a du ralliement par ici le prussien a réussi à bousculer le français le français lui donne ici ah il a voulu jouer de la rivière pour repousser la masse nous sommes battent en retraite monsieur il y parvient le français là mais avec des pertes ouh lolo lolo ce carré de l'envers se replace après les pertes mais il n'a pas fini mais il n'a pas fini d'en avoir s'il bouge pas de là je vais en mettre un minimac j'en ai besoin ça passe pas loin ça et voilà le carré se reformant ne plus tirer et il se fait fusiller allez 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 est-ce que tout le prussien est engagé tout le prussien est engagé il reste trois cavaleries ici sur l'arrière donc le français on en est hop le français tient ce point ici et c'est ce qui explique il va certainement le français il va à quoi on en est à la 35e 35e tous les renforts puisque le car c'était à la 40e il y a la vieille garde qui arrive à 26e jeune garde et curassier artillerie de la garde à 32e le français encore du renfort à venir 32e ça va pas tarder il doit bouillir le français alors une bonne là ici c'est une batterie qui tient la maison enfin la boutique la la zone si vous préférez et là 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 c'est une grosse souffrance ah ouais grosse souffrance aussi pour pour le prussien mais c'est pas vraiment lui dont je parlais c'était plutôt du français il y a une batterie aussi française des tueurs une artillerie à cheval de la division donc il va souffrir ici il garde le pont lui il y a pas trop de monde de ce côté là ça pousse beaucoup plus ici du renfort blusher est là peut-être tombera-t-il sous son cheval et sera-t-il fait prisonnier durant cette bataille ce qui ne fut pas le cas pour la vraie ça aurait été quand même autre chose mais voilà ça va pas se refaire comme ça cette histoire c'est trop tard c'est trop tard on va pas la refaire alors du ami arrive avec la jeune garde et normalement ça devrait être une autre confiture côté prussien ouais je sais j'ai dit que j'étais prussien j'ai un petit peu de mal à être dans ce camp là allez j'ai fait l'effort on suit on revient on revient sur la droite prussienne parce que bah tous les points sont importants il y a plus grand chose à tenir de ce côté là il est bien planqué je sais pas où est le point je ne sais pas si c'est ici je sais pas et il est là il est prussien donc c'est aux français de faire l'effort ici cavalerie est passée et elle va pas se gêner pour s'occuper de cette batterie qui va doucement parce que les mouvements sont pas les mêmes alors si elle est exhausted elle l'aura pas je sais pas où elle veut aller comme ça voilà on va pas rester sur son sort juste comme ça peut-être voir si elle va la bouffer ah la la ah la 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 sous le feu sous le feu 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 elle va l'enlever voilà le français n'est pas repoussé il tient ici son point la batterie vous voyez quand je vous parlais d'élan rame un peu pour rattraper cette cette brave batterie française les artilleurs ont sorti leur sable briquet mais ça devrait pas être suffisant allez ici ça pourrait encore changer parce que cette cavalerie si elle continue elle va arriver alors que le français fait l'effort ici alors l'effet sur les batteries n'est pas le même on conseille beaucoup dans le jeu de plutôt viser autre chose ah tombé sur un os la batterie là ah merde l'os vient de se briser ah pas cool pas cool pour le français et du côté de ligny ça donne quoi ? ça donne une grosse mêlée on entend le fifre c'est le renfort qui arrive ici voltigeur jeune garde continue à avancer à ligny il y a de la réserve pour aller le reprendre ce village belge va venir prussien à cette cadence allez les renforts arrivent derrière par contre par contre le point est contesté clairement il doit même être prussien ah non ce dit des conneries c'est qui la jeune garde où ? ça hurle derrière là c'est quoi quoi ? ouais il essaye de passer ici mais les voltigeurs bloquent le passage et sans une cavalerie qui aura l'effort à fournir de passer la rivière ça va pas être possible alors on reste ici avec encore de grosses colonnes qui arrivent je surveille aussi ce côté là le français ne fait pas trop l'effort il va se concentrer ici j'ai l'impression voilà il y a du monde pour réceptionner cette colonne d'assaut russienne là ça risque d'être le carnage ah merde ça tire de derrière oh les gars les cons les cons les cons ouais quand j'ai vu les éclaboussures de sang là et ah coupe ton feu coupe ton feu coupe ton feu il y a eu confusion là dans les rangs français pas bon toutes ces balles auraient dû atterrir dans des corpusiens ce massacre ça me fait de la peine même si c'est de l'octet mais ça fait de la peine bon les batteries de la vieille garde garde impériale se mettent en branle mais ils sont menacés ils ont intérêt de se manier les gars arrêtez de vous regardez les pieds bouger installer déployer après il y a du monde je me garde le temps qu'ils traversent la rivière hop là hop là hop là oui 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 demi tour dans les godasses là par contre la ligne quand elle va avancer je sais pas ah ils attendent d'avoir peut-être la batterie là il va arriver sous le feu ouh bah il sait plus où il est ouais et il va se prendre le feu en retour il y a une batterie prussienne installée ici on attend je crois que l'effort principal se fait de ce côté-ci et de ce côté-là de chaque bord de ligny en fait hein là-bas aussi il y a de la pression c'est qui ça ? le chevalier et le dragui le chevalier c'est ça ouais un peu trop intoxiqué à la field of glory là voilà allez la lande verte ici et un corps euh une unité d'infanterie sous le feu d'une batterie deux canons artillerés à cheval alors de l'autre côté je vais aller voir un petit peu ce que ça donne les batteries de la guerre donc là c'est à mon avis elle a eu de quoi faire du gros dégâts alors ceux qui restent en face à maintenir la ligne ils vont pas être dans la joyeusté hein voyons un peu ce qui bouge là on est ici on est dans le milieu le français le français vert ici c'est calmos il y a de la contre-batterie ou quoi ? bon ça tient chez le français je sais pas comment ils ont noté leur point il va falloir que je demande de mettre ça en commentaire j'irai voir les protagonistes de cette affaire sanglante les hommes sont rompus de fabrique monsieur ils ont besoin d'un peu de repos tu m'étonnes alors ligny tiens ligny est français je pense pas qu'il y aura grand monde à venir chercher cette batterie ne serait-ce qu'avec la rivière ça sera impossible par contre de ce côté là c'est possible il y a deux points ici il y a du monde il y a du monde mais est-ce que c'est du corps reconstitué ? en tout cas le prussien a fait un peu le ménage sur sa droite là il y avait du monde là il est arrivé jusqu'ici c'est pas bon signe pour le français de l'autre côté ici ça se bat de manière sévère on est est-ce qu'il y a encore du français à arriver ? la vieille garde la cavalerie de la garde et encore à la 16ème du rut et jacquino il reste pas hein il déménage on trouve ça un peu sévère là on commence à être tard dans la bataille si les anglais ne sont pas venus comme je le disais Ney avait pour consigne de revenir sur le prussien il avait envoyé Drouet d'Arlon pour ça simplement d'Arlon Drouet d'Arlon mais Drouet ne viendra pas il va même rien faire du tout ça sera l'un des des drames de cette bataille il va se promener entre les deux entre ordre et contre ordre et vers la fin de la bataille qui approche on a dit 23 ici bah ça sera 26 il doit y avoir la garde qui bouge quelque part c'est Haber oh la vache la vache la vache elle a été réduite en bouillie ah ouais là elle est tombée dans un traquenard celle-ci une reprise d'un point sans doute parce que pour qu'ils se battent comme ça ils veulent pas le laisser puis c'est toujours des pertes importantes alors ici le point est français pour moi ça me semble pas contestable si le prussien ne se bouge pas là-bas c'est toujours le combat incertain clairement tout est possible et de nouveau les renforts ici c'est le troisième corps qu'on voyait le dernier arrière il y a un boulet qui leur était spécialement dédié et ce brouillard ici c'est ce sont les batteries de la garde le terrain est labouré par l'artillerie et ici la victoire sur ce point et pour le prussien ce qui lui permet d'atterrir sur la gauche française menacée toujours par un nouveau nouvel escadron de cavalerie il aura du mal à passer s'il tente sa chance il n'en aura pas de toute manière le français l'a dit il se fait fusiller bêtement peut-être même des boulets prussiens qui arrivent qui traversent les lignes ouais ouais là il voilà avec quelques troupes qui sont scotchées dans la rivière il a tenté regardez comment ça patine alors s'il est exhausted bah ouais s'il est exhausted il va mal il va mal finir alors là il cherche pas à contester par contre ici ça se bat sévère et ben et ben ils sont plus bien nombreux les gars là ils sont prêts à lâcher hop 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 et le prussien il tient le point ici hein donc pour le français ça me semble compliqué ah il a réussi à passer les légers ont reculé en bon ordre il reste toujours toujours il s'est placé dans les doigts très bien joué réplique il pourrait passer là après il y a le brouillard de guerre on voit ce que voit le prussien le brouillard de guerre est moins sévère sur Napoléon Eagles et ça devrait être modifié ça car ça c'est la bonne nouvelle que ce soit pour Napoléonic ou Eagles la bonne nouvelle c'est les renforts français d'abord et que les mods sont toujours actifs les modders sont toujours au travail la communauté est en contact avec eux c'est l'avantage de regrouper les communautés comme je le disais en début de vidéo et grâce au retour des joueurs grâce au fait que The Sexe qui est le modder sur Napoléon Eagles et soit au courant des essais grandeur nature parce qu'on en est un peu toujours sur un travail de passionné et bien il y a une évolution et une écoute alors là une tentative je sens pour le prussien la cavalerie ici ça va pas être possible il y a de la rivière je pense qu'il y a peut-être ça qui fait que RS Coaché le pont est bien là mais la rivière est dessinée dessus et je serais pas étonné qu'il y ait un effet ça sera pas un effet route mais un effet rivière ici peut-être à voir on a les photos là on a les preuves trahison enfin on s'en fout c'est pas de la trahison c'est de la raison oula j'ai vu du renfort français mais il y a la pression prussienne qui attendait sans doute ces colonnes pour avancer boum boum droit vers ces points c'est à nous c'est à nous c'est à eux c'est à nous c'est à nous en tête drapeau en tête c'est à nous les tambours sont au taquet direction nos points qui disent c'est à nous c'est à nous par contre là on ne veut pas que nous on ruinait la garde dégage hop 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 oh et voilà ils vont tout rafler ils vont tout repartir en berline parce que là ils chopent la colonne Clairement ils ne vont pas se mettre en carré, hein, this is forbidden, mon poussien est très, très approximatif, là, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il pourrait bien, ah, Dame Ned, ah bah non, Dame Ned, enfin, je veux dire, ça dépend, le coup, le boulet, alors, on va garder notre combat, hop, 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 de là, les grenadiers à cheval, qui vont repartir, se reformer sur l'arrière, car là, il y a eu un carré qui s'est autorisé à la formation, je jette quand même un coup d'œil de l'autre côté, c'est stable, ouais, ouais, c'est pas l'unique, elle est contestée ici, nous sommes battants en retraite, monsieur. Ah, c'est la colonne de la garde qui monte, sûre de son fait, Alors, par contre, là, c'est une batterie qu'on voit ici, là, alors, il perd de gros dégâts, ça tombe, les curassiers suivent, hop, 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 hop ! Lyon-Saint-Alphonse, Brigade du Bois, ce ras de marée est en colonne messieurs, à la baïonnette, ça va y aller, c'est rouge là-bas, ça coque dur là, les gars, avancez quoi, laissez pas vos cuirassiers sur le flanc là, ils vont se faire tirer, voilà, ils vont rentrer dedans, la batterie ça y est, ça avance en même temps, cette pression, il y a un petit défoussé, le dragon de l'impératrice, tout le monde s'y est mis, et puis ici, il y a eu du monde à passer aussi à l'action, le français a passé, non pas le rubiconque, mais la rivière, c'est la garde qui donne, c'est la jeune, la vieille était de l'autre côté, donc chez le prussien, c'est un peu de la déconfiture, il tient Ligny, il tient les points de Ligny, il n'a pas d'action ailleurs, non, c'est tout ce fait sur ce plateau, quand je vous dis que c'est un jeu où la destruction est plutôt rare, ben là, ça a été plutôt costaud, et il reste pas beaucoup de temps, là, c'est la déroute prussienne, alors il n'y aura pas la poursuite, on connait l'histoire, Niassonao va ramener les prussiens après leur défaite vers Vavre ou Gavre, ça dépend comment vous le voyez, mais en tout cas, va se rapprocher des Anglais plus tôt que de revenir sur leur ligne de communication, et il aura raison, puisque deux jours plus tard, ils seront au rendez-vous, waouh, il s'est fusillé, il s'est fuyard, c'est à la méthode russe de Stalingrad ou ailleurs d'ailleurs, le russe était pendant la seconde guerre mondiale, là, on se replace bien par rapport aux conneries, je peux raconter, il est plutôt expéditif dans sa manière de traiter les fuyards, bon là, ils n'ont pas, je pense pas que c'était la même intention, c'était une erreur due à la gestion multifront, et ce front-là est juste suffisamment fixé avec une garde d'attrition, alors que de l'autre côté, le Prussien fait tout ce qu'il peut pour rallier cette coupe, et le Français, lui, fait tout ce qu'il peut pour l'en empêcher, et attention aux efforts fournis, on n'est jamais à l'abri d'un revers de fortune sur ce jeu, ah voilà, il se rapproche de ses points, il veut ses points, nous allons voir ça, où a été pris, le Général Prussien, elle se fait choper, et je suis sûr que connaissant les vieux briscards, ils ne vont pas rester les deux pieds dans le même sabot ferré, et ces braves canassons vont aller poursuivre leur œuvre contre l'armée prussienne, et bien sûr Waterloo ne sera qu'une, ah bah si on dit Waterloo, on doit dire Yavre, et ouais, je pense que ça serait ça alors, et bien les briscards auraient gagné je vous dis Waterloo, puisque là, ces curassiers auraient enlevé la curasse, enfourché leur bonnet, et foncé sur les fuyeurs brussiens, en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est bien montrer que cette borne, ces points leur appartiennent, et ils l'ont fait de la manière la plus démonstratif qu'il soit, regardez ce vert au-dessus des fagnons français, et ce orange rouge, chez le Prussien, ça peut être tendu là pour les cavaliers, toujours là, et toujours vert, ouche, ouche, aïe, quand même hein, les trompettes, là j'aime bien ce détail là, la trompette avec son uniforme particulier, Je ne sais pas si parce qu'il fuit ou parce que s'il y en a un c'est un ordre et l'autre elle fuit et il y a du monde à suivre vous voyez la cavalerie qui a été mise en réserve arrive, il y a du curassier et c'est là-bas de l'autre côté qu'une colonne d'assaut est en train de réduire la ligne prussienne défaite par la garde tout ça alors l'attaque décisive aura eu lieu à 17 heures 17 heures 19 heures d'ailleurs cette luminosité semble annoncer le coucher de soleil je dirais et encore plus pâle c'est la couleur des visages russiens qu'il fuit, il fuit, les hommes sont rendus, ils ont besoin d'un coup de pochette française bossy fuit Von Zitton là est-ce que sur l'inni, l'inni c'est, il y a la mêlée ici sur le pont le point il est juste derrière la brigade Bork, la Bork tu as les points prussiens pareil, c'est le troisième corps il y a petite vue de l'action ici, il n'y a pas grand monde à traîner par contre il y en a beaucoup à courir et ici la ligne doit tenir et le français a gardé un dispositif pour retenir le prussien et qui est plutôt efficace donc c'est l'action de la garde qui a emmené tout ça il y avait bien eu plusieurs offensives de part et d'autre et c'est Napoléon qui va rafler la mise sur cette bataille ah bravo, c'était comme c'est en faire et en offrir Napoléon Eagles une bataille très intéressante et puis ne pas négliger cette gestion des renforts qui est très intéressante à jouer comme je vous l'ai expliqué, il y a du sens et voilà, Lini dégagé par son flanc gauche on va se mettre du côté français l'histoire étant écrite par son vainqueur et bien me voilà français c'est très fiote mais pour ne pas faire le con avec Napoléon il était à la période pas d'humeur donc le français par sa gauche la droite prussienne éclatée le centre éclaté, enfin tout le monde est éclaté sur sa gauche prussienne la droite française ayant fixé l'ennemi il y avait quoi ici ? pas beaucoup d'objectifs je ne pense pas il y a des troupes qui entendent le son du canon peut-être les cris mais qui ne savent pas des troupes qui ne savent pas ce qui se passe en fait est-ce qu'on gagne ? est-ce qu'on doit courir ? et là le travail d'attrition des légers ils ont enregistré des pertes tout de même mais ils ont su garder l'ennemi à distance soutenu par la ligne et voilà on arrive pas loin de la fin il reste 5 minutes je ne vois pas trop comment le prussien fera maintenant pour gagner on voit que du bleu, blanc, rouge ouh là là mais c'est quoi ça ? encore du renfort ? ah oui c'est vrai à la 16ème ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi et c'est de la cavalerie et derrière son infanterie ah il suit pas la roue bon après il ne doit pas avoir la même urgence à gérer il y a du point par là ? on est où ? ok on arrive de 4 bras du rute et jacquineau nous sommes battent en retraite monsieur il doit y avoir peut-être un point ici ah il y a où est-ce qu'il est l'est ça ? parce que là on a l'état-major et la prise décisive elle doit être par là la prise euh l'état-major stratégique victory c'est ce que vise tout joueur d'Eagles la bataille où on arrive sur ce point de victoire ici voilà à son bref côté français c'était à Bussy et la cavalerie française qui encercle et on voit le moral du pauvre prussien même en carré qui est prêt à flancher voyons bien qu'il n'y a plus personne de chez lui il essaye de le faire partir ça passe pas hein les carrés ici ça ne flanche pas peut-être le moral c'est ce que tente la cavalerie française au moral mais un carré il reste un carré et c'est solide ici il tente de revenir euh et s'il voulait le oh il est trop loin c'est pas lui qui peut y arriver et sûrement pas en n'étant pas sur la route donc pas sûr que le français obtienne la la victoire sur le point stratégique il reste 2 minutes en tout cas ouais c'est regardez moi ça ça illustre bien cette bataille alors tous les généraux ont donné chez le prussien jusqu'à leur vie ici on va se mettre la gauche prussienne a survécu enfin pas toute et ouais de toute manière les grenadiers peuvent toujours approcher peut-être veulent-ils cette batterie et ils l'auront pas par contre ils auront peut-être du boulet un boulet l'unité tout entière a péri monsieur ah bah ouais ouais ça il y a encore des drapeaux prussiens là-bas du deuxième corps et bah dis donc ils sont ils sont bien costauds alors le temps de chargement est assez long aussi on va rester dessus parce que là n'est pas l'essentiel l'essentiel c'est que le jeu est joué jusqu'à son terme ici où est-ce que j'ai vu ce ces prussiens là vous êtes ah non bah c'était eux deuxième corps ouais c'est vous c'est le dernier carré ouh là là ouais t'es gourmand nous sommes battants retraite monsieur tailleraid et tout ce qu'on veut par contre ici il n'y a pas de gourmandise ils se font hacher le français est encore passé il va monter sur la batterie celui-ci non ça ne se faisait pas sans frais on tournait l'ennemi voilà c'est la cavalerie qui a fait son taf ici ah merde ah il a fui ah il a fui à cause du boulet je suis en retraite monsieur ah ballot ballot il lâche rien le christian jusqu'au bout toi t'es mort je te dis t'es mort t'es foutu tu peux plus rien faire ah 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 non il était sur la route il y arrivait mais non il l'aura pas bon France a défait euh quoi non il y a une erreur c'est pas bon il y a une erreur je vous le confirme Blucher bah il est mort Zeiton est mort le cousin de Tillman est mort Van Damme est trop fort et Gérard on n'en parle même pas et Napoléon c'est l'extase donc ça donne quoi ça donne euh j'ai cru voir un négatif ça serait curieux ouais ça fait pas trop trop de mort hein euh ils ont pris ses verres ici ça a récolté aussi bah voilà c'était la bataille de ligny vue du côté prussien sur Napoléon's Eagles donc bien sûr en description vous aurez le lien pour rejoindre le discord des briscards le discord des templiers et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous dis à bientôt bon jeu à tous et à toutes salut c'est parti